alors dans cette vidéo je vais tout simplement vous emmener avec moi en vacances avec ma famille on va partir dans une sorte de village vacances camping exactement le même type d'endroit que je vous avais déjà partagé dans cette vidéo donc ça c'était en 2020 d'ailleurs on va dans un camping qui est proche de celui où on avait été ici donc sera toujours dans les mêmes environs de la france je vous avoue ces derniers temps j'étais vraiment pas bien que ce soit moralement ou physiquement rien n'allait j'espère vraiment que ces petites vacances vont me faire du bien du coup c'est parti nous voilà en route alors j'ai pris mon chat chichi avec nous et le trajet de ce côté là s'est très bien passé alors là on s'est arrêté dans un petit heure de repos je sais pas s'il va l'eau toilette si dans la voiture il miaule mais là il est tétanisé à chaque fois qu'il sort regardez comment il est tétanisé c'est n'importe quoi dans une station service je me suis dit je vais boire un petit truc du coup j'ai pris une boisson chocolatée bien chaude qu'est ce qui se passe je m'assoie je m'enverse la boisson sur moi donc je me en plus je l'ai acheté pour rien et ensuite je m'éclate le doigt contre la poubelle donc regardez là j'étais en train de saigner là on a encore des traces de sang et pour couronner le tout je me suis coupé je sais pas si ça se voit je saigne de partout en fait mon frère il avait une sorte de verre il voulait faire un challenge ou en mode il doit crier pour casser le verre moi je voulais voir c'est quoi la matière du verre j'ai appuyé dessus et pas qu'il s'est éclaté dans la main le verre s'est éclaté dans mes mains je me suis lavé les mains bon ça saigne encore mais ça va l'impression d'avoir reçu des miettes de bout de verre dans les yeux du coup je me suis rincé les yeux j'espère qu'il n'y a rien dedans alors nous revoilà en route je précise que le trajet de chez moi jusqu'au camping dure au total environ cinq heures et demie voilà avec ma famille on est bien arrivé au camping c'est pas terrible comme endroit comparé au camping où on était en 2000 tout est hyper petit bon c'est mieux que rien c'est le seul camping qu'on a trouvé en plus vu que l'état paye une partie tout bon pas s'attendre à un truc magnifique donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est vraiment au milieu de mieux part en même temps c'est ça les campings dans une forêt il ya chichi qui est tout paniqué mais il s'habitue bon là il ya une terrasse par contre leur camping est immense là on s'est arrêté dans un de leurs snacks et j'ai pris une boisson vous devinerez le goût à la mangue bon quand c'est comme ça je peux pas voir tout d'un coup mais ça allait bon je suis épuisée en fait vous voyez ici mon doigt je me suis vraiment déchiqueté en bas c'est vraiment arraché toute la peau ici on voit bien la chair ça fait super mal je vais mettre mon pyjama me brancher et ensuite aller dormir et je vous dis à demain alors chichi s'est habitué mais il allait encore assez paniqué il fait que rentrer sortir alors lui de base c'est un chat d'appartement comme vous le savez mais au moins il s'est habitué et il se perd pas je lui avais quand même mis un colis avec nos coordonnées au cas où en tout cas il semble bien avoir aimé cet endroit il a visité absolument tous les recoins comme d'habitude il y a tout le temps la fatigue chronique donc qu'importe où que j'aille j'ai toujours besoin de faire des siestes et d'ailleurs tel maître tel chat lui aussi il dort on est vraiment venu synchroniser pour dormir il était tellement excité qu'il a même pas dormir il commence enfin à s'en dormir du coup concernant mon matériel médical je n'ai pas pris le pied à perf et à la place j'ai juste pris le sac à dos donc là j'utilisais juste le socle et c'était très pratique comme vous pouvez le voir j'ai juste eu à le poser là et me brancher à côté voilà voilà tous les matins réveille au milieu de la forêt ça change clairement de paris et de la routine habituelle alors aujourd'hui réveil assez matinale ici on peut louer des vélos du coup bah je vais voir comment ça se passe et je vais louer un vélo ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vélo du coup du coup on va en faire ensemble c'est parti mais avant let's go faire du toboggan on va d'abord essayer le petit rouge non pas oh non oh non oh non c'est mouillé bon j'aurais dû vérifier avant mais je savais pas qu'il avait plu bon laissez tomber ce moment d'air de jeu est annulé de toute façon ça va vite sécher avec le soleil ça devrait être juste de la brune parce que alors là je suis en forêt écoutez moi ce calme en train de faire du vélo du coup attendez faut que je vous montre j'ai personne pour me filmer du coup je posais ça là je vais vous montrer comment je fais du vélo le vélo c'est un truc que même si tu en fais pas depuis des années tu n'oublies pas comment pratiquer il est grand le vélo mais ça va pas même bon là cette fois j'ai mon frère pour me filmer parce que j'ai galéré par contre il y a un seul enfant qui ça va rien parce que tout ce qu'ils avaient donc let's go oui c'est une plume bon ça m'a bien épuisé de faire du vélo à chaque fois que je fais beaucoup d'efforts j'ai des sortes de fourmillement dans tout le corps donc là j'ai ces sensations bizarres apparemment c'est un symptôme de tout ce que j'ai concernant Lyme j'en peux plus de la fatigue chronique tous les jours tous les jours plus j'avance dans ma vie plus je suis fatiguée là aujourd'hui j'ai fait encore que dormir par contre le regard des gens par rapport à la sonde est horrible t'as des gens ils font genre aucune chaîne ils font ils regardent elle a quoi dans le nez quelqu'un petit qui me fait des écouteurs c'est insupportable par contre j'ai super mal à la narine avec les pansements j'ai essayé de fixer qu'à la joue du coup ça fait bouger il se passe n'importe quoi vous vous souvenez en 2020 mon frère au Maroc il s'est ouvert le crâne et ben là aujourd'hui c'est ma soeur qui s'est ouvert le crâne parce qu'une étagère est tombée sur sa tête là je me souviens avec elle aux urgences bah dis donc toujours il faut qu'il se passe un truc hein toujours dure et l'hôpital il nous poursuit bon au final ça va elle a juste eu un point d'un stéréstrip là il y a une petite plage tout à l'heure avec le vélo je me suis fait super mal en fait le vélo était trop grand pour moi du coup le moment de descente je me suis éclatée contre le rebord bref je suis actuellement à Royan avec ma famille on va aller à la plage on est trop bête on n'a même pas ramé de parasol mais rien donc tout à l'heure en fait je m'étais approvisionné une sorte de parasol avec une serviette du coup bah évidemment j'ai pas envie d'aller nager je pourrais aller nager pour les gens qui se demandent la sonde il n'y a pas de problème j'ai même des sparadrages pour refermer l'embout mais ça me donne pas envie faut qu'à la limite allez je vais mettre les pieds sous l'eau tiens je vais enlever mes chaussures en plus c'est pas pratique je prends des vannes c'est parce que j'aime pas être en train de faire du coup let's go voilà je vais pas m'enfoncer plus loin pour pas me nourrir la plage ça reste quand même bien pour se promener etc en fait vous savez tout à l'heure j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau il est vraiment tombé tout au fond j'ai dû le rattraper vite fait bon là il a l'air de toujours fonctionner donc j'espère juste qu'il va pas cesser de fonctionner plus tard bon normalement c'est waterproof vite fait donc j'espère que là c'est résistant et qu'il n'y aura pas de problème bon j'ai laissé ma famille à la plage et je suis retourné dans la voiture parce que j'en peux plus de cette chaleur c'est horrible par contre je suis juste assise devant la voiture car autrement il fait beaucoup trop chaud dans la voiture au moins là je suis à l'ombre attendez enfin là je suis à l'ombre ensuite ce qui est bien c'est qu'on est tombé par hasard sur un festival le energy summer tour bien évidemment tout était gratuit il y avait des chanteurs des activités ils offraient même des cadeaux là en blanc regarde elle est carrément sauvée par ses vannes on a fait une photo dans un stand regardez ce que ça donne elle est bien la photo on pouvait prendre des accessoires je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous laisse moi me faire un tour je m'en fous 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 j'ai besoin de l'argent de retour au camping alors c'est fou comme chichi s'est habitué à cet endroit comme il a l'air heureux ici et ce que j'ai trouvé incroyable aussi c'est qu'au lieu d'aller faire ses besoins dans la litière comme d'habitude et bien il allait dans la forêt dans les endroits où il y avait du sable ça c'était pratique comme ça il n'y avait plus besoin de nettoyer la litière vous êtes nombreux à me demander comment se passent les repas avec ma famille et bien souvent je reste à table avec que j'essaye de manger ce que je peux ou alors je reste juste assise en étant branché avec la sonde ce jour là nous sommes allés à la plage et comme les autres fois je n'ai pas nagé je me suis juste promené regardez la belle tour que j'ai fait non je rigole c'est pas moi qui l'ai fait alors là il y avait un endroit abandonné je pense que ça devait être une sorte de bunker alors c'était compliqué pour rentrer dedans mais par contre c'était possible d'aller sur le toit tout cas s'il vous obtient donc ça va bien C'est parti, c'est parti. alors ce jour là il ne s'était pas passé grand chose mais je précise que durant ce séjour il y a énormément d'abonnés qui m'ont reconnu qui sont venus me parler et même carrément prendre des photos avec moi j'adore l'ambiance que donne cette aire de jeu ça fait très bas chrome liminal space pour ceux qui connaissent bien chichi bien vient chichi c'est bien bien pourquoi il a sursauté comme ça titi bien bien titi titi vient voilà la maison elle est là et nous on est juste derrière voyez à toute cette forêt juste derrière le mobilhome et titi l'a pris la pièce vient titi oh il me suit c'est mignon ça oh magnifique titi tiens tiens va marcher en forêt ti tiens c'est bien ça va faire une semaine qu'on est ici il ya trois piscines au camping une couverte et deux dehors j'aime pas aller dans la piscine mais je vais m'efforcer et je vais nager bien évidemment je n'y vais pas en étant branché par contre je vais juste prendre ça couper un morceau et venir fermer le bout de maçon normalement le bouchon est fermé il n'y a aucun risque que de l'eau rentre dedans mais on sait jamais donc je vais protéger avec ça voilà et voilà normalement il ya aucun bon du coup là je vais mettre ce maillot que j'ai jamais mis je l'achetais récemment ça fait plus d'un an que j'ai pas nager attendez je vais vous montrer où j'ai quand j'ai pied voilà ce que ça donne allez suivez moi alors aujourd'hui on est encore à la plage mais je n'ai toujours pas envie de nager donc je ferais c'est une autre on va essayer de faire un château de sable je vais laisser tomber le château de sable parce qu'il faut du sable mouillé il n'a plus de sec au camping il y a tous les jours des activités mais je n'en ai participé à aucune là il y avait un film mais j'ai assisté juste à la fin c'est vrai qu'est ce qu'il a mort de ta vie j'en sers bien je t'en veux toujours et toi comment as-tu ça c'est pour avoir tenté d'assassiné mon petit fils on est dans un parc d'attractions Oh j'en fous ça c'était imager il est tout seul le monsieur il est le tout seul tous les soirs j'essaye de faire des lives sur tiktok etc parce que j'ai l'habitude d'en faire fréquemment mais le réseau est tellement nul il est tellement nul, dommage ça m'aurait bien passé le temps bon bon là c'est volontaire que j'ai laissé ma caméra sale pour vous montrer que vous voyez même la vue de la caméra je vois pas aussi bien que ça, genre là je vois mieux dans la caméra que dans la réalité, à cause de mon nano c'est toujours la même chose la caméra vous voyez on voit une sorte de cercle moi dans mon oeil chaque lumière partout je vois juste le bout là du cercle qui est identique tout le temps et je vois super super mal la nuit si par exemple j'ai un permis je peux pas du tout conduire comme lui alors on passe directement au 16 août car la journée d'avant il ne s'est rien passé de spécial alors là chichi est en train de se promener en forêt puis un chien l'a poursuivi donc il est monté sur un arbre, c'est la première fois qu'il faisait ça et je vous laisse avec le reste de la vidéo alors j'ai fait ensuite de l'acrobranche mais la ceinture serrait énormément sur mon pacemaker gastrique donc j'ai eu beaucoup de douleurs qui s'en sont suivies et ça m'a tellement épuisée qu'à un moment j'étais toute étourdie en train de faire les parcours et j'ai complètement oublié de m'accrocher donc à un moment donné j'étais suspendue au vide sans même être attachée il aurait juste fallu que je me penche un peu et c'était la catastrophe donc heureusement que je me suis vite rendue compte et que je me suis à nouveau attachée j'arrive pas je te jure que j'arrive pas attrape le bout de poids qui est au dessus avec la picelle bleue sinon attend celui qui est en bas c'est pour les petits ah d'accord alors c'est bon là t'as l'éveillé là je te retire je te re ramène tu n'as pas besoin de la ramener essaye de te lever essaye de te tirer avec le mal et puis t'il te relève pas je ne sais pas pourquoi attrape le bout de poids et relève pas sinon vas-y avance en étant dans le mi tu es pas grave voilà avance comme vas-y tire 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 ah ah c'est bloqué là la picelle est morte débloque le machin là vas-y grimpe vas-y avance 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 allez mais il ne passe rien là allez mais lui bah alors t'as pas de force dans les bras quoi je ne vous arrive pas et va-t-il comme si tu t'as l'article là le table là on sortit de l'hissère non continue à de finir attrape le bout de poids qui est au dessus mais ça t'attrapes celui qui est tout en haut ah heureusement que c'est le bloc allez relève pas relève pas attrape le bout de poids qui est au dessus voilà allez marche allez vas-y allez vas-y marche doucement doucement ne retombe pas vas-y vas-y bah voilà paz en on a fait le final de la tyronienne l'accrobranche ça m'a bien exterminé j'ai mal partout à chaque fois que je tombais ça tirait du coup bah mon ventre, mon pacemaker, mes organes bref là toute ma famille est à la piscine je suis pas y allée parce que j'étais trop trop fatiguée avec l'accrobranche d'hier en fait je voulais vous montrer un truc ma mère elle m'a dit d'acheter des baguettes je suis partie couper des baguettes et regardez ce couteau la lame s'enlève toute seule ah là 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 ce camping est vraiment bizarre en fin d'après-midi on a été à la plage et j'ai nagé un peu alors là nous étions retournés à Royan et en fait il y a un port avec un bateau qui t'emmène dans une ville juste en face et vu que c'était pas cher du tout alors on a décidé d'y aller ma place a coûté 2,50 euros on va découvrir le bateau pourquoi ça s'ouvre pas ? c'est là c'est là on dirait les bateaux comme au Maroc c'est trop bien là beaucoup il y a des places c'est pas chiant là c'est quoi ? c'est pas chiant là c'est vrai ? c'est bien mieux la majorité des gens qui viennent ici était en voiture ce n'était pas notre cas alors nous n'y sommes pas resté longtemps dans cette ville car autrement à pied il n'y avait rien à faire au moins ça nous a fait une balade en bateau et une petite promenade sur une plage alors là je suis retournée à la piscine mais cette fois j'ai été dans les deux autres où je n'avais pas encore été donc la piscine couverte et celle ci qui était dehors avec un toboggan alors là du coup je suis rentré à la maison pour refaire les pansements de maçon parce qu'elle est en train de se barrer je vais bien la fixer à la joue car c'est trop gênant d'avoir un truc qui pendouille comme ça et voilà maintenant je retourne à la piscine et voilà c'est donc le dernier jour de vacances la dernière fois qu'on se promène nous rentrons le lendemain ces vacances qui ont cassé ma routine habituelle m'ont fait beaucoup de bien j'en avait vraiment besoin ces temps ci alors là nous étions dans le trajet du retour et ça s'est extrêmement mal passé je vous explique nous nous étions arrêtés dans une station service et mon père est rentré dans un trottoir jouer une image google pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait et suite à ça la voiture avait des fuites et une forte odeur d'essence mon père était sur le point de reprendre la route mais en regardant sur internet j'ai vu que ça pouvait être très dangereux nous avons donc appelé dans la borne d'urgence et là nous attendions une dépanneuse et regardez je me suis fait un gros bleu ce matin à gauche de la voiture ensuite le dépanneur est arrivé il a remorqué la voiture et nous sommes montés avec lui direction le garage le dépanneur nous a dit que l'une des roues était sur le point de se détacher et qu'elle allait forcément exploser en route donc dans ces conditions il était impossible qu'elle nous ramène jusqu'à paris je précise qu'il nous restait 300 km un peu plus d'ailleurs la voiture semblait déjà avoir un problème au niveau de la roue du coup je me demande si le destin n'a pas fait qu'il nous arrive cet accident pour justement que ce ne soit pas pire dans tous les cas heureusement qu'on appelait le dépanneur sinon on aurait fini par faire un accident à coup sûr alors là nous étions arrivés dans le garage il y avait cette salle où patienter on a appelé l'assistance de l'assurance et ils nous ont envoyé un taxi avec chauffeur qui nous a ramené jusque chez nous heureusement ça s'était pris en charge par contre la voiture est donc restée dans le garage pour les réparations ils nous rappelleront pour nous dire combien ça va coûter et quand l'a récupéré ça c'est galère tout ça bon le trajet était assez long c'était surtout perturbant pour chichi mais il est resté extrêmement calme alors petite anecdote il y a un monsieur qui a fait une vidéo qui est devenue un même dans ce tunnel et on l'a regardé assez fréquemment même pendant ses vacances et là comme par hasard on a emprunté ce tunnel c'était vraiment drôle je précise que c'est un tunnel qui est extrêmement long on a l'impression que ça n'en finit pas on avait carrément l'impression d'aller dans une autre dimension bref c'est tout pour cette vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine